C'est Mia, c'est ça du coup ? Ouais, super. On va faire connaissance avec Mia, tout tranquillement. T'as entendu qu'il se passait des choses, t'es presque au réveil, on va dire comme ça. On y va ? Elle bouge, mais elle ouvre pas les yeux. Ouais. T'étais beaucoup plus sensible à la lumière qu'au son. Je sais pas si vous avez vu, mais... Elle est un petit peu vigilante, elle guette, elle guette. Elle était pas loin du réveil, je pense, avant qu'on arrive. Puis il y a eu du bruit. Et t'as plein de mimiques, là. Tu fais plein de malgrimaces. On parle d'observation du nouveau-né, selon Braselton. Donc c'est un temps d'observation du nourrisson de moins de deux mois, avec ses parents. Braselton est un pédiatre américain qui a beaucoup observé des bébés et qui en a déduit qu'il y avait plein de choses à voir, que le bébé s'exprimait autrement que par la parole. Donc il s'exprime en pleurant, en bougeant, avec des mimiques, et que c'était intéressant de faire profiter de ça aux parents, de ce savoir-là aux parents. Donc je vais faire les petits réflexes pour la réveiller tout tranquillement. Ça, c'est le petit grasping que vous avez peut-être vu avec les médecins. Voilà, super. Génial. Alors, là, je vais aller voir un petit peu du côté de la session. Ouais, c'est ça. Ça donne envie de têter. C'est le but du jeu. T'es tout à fait juste. Voilà, super. Disons, tu fais des grands mouvements de main vers la bouche. Oh ouais. On peut aller tester ? T'es prête ? Oh ben là, il y a une belle mimique que je veux pas. Vous avez vraiment le... Voilà, si vous voulez une photo de la mimique que je veux pas, là, vous l'avez direct. C'est pas un test, c'est vraiment un moment d'observation partagé avec le parent. Ça sert à aider le parent à comprendre son bébé, à comprendre ce qu'il veut nous dire, comment il le dit, et à pouvoir voir s'il est sensible, pas sensible, à quoi. Oh, coucou, salut. Ah ben voilà tes yeux. Ben ouais. Oh, oui, ça fait beaucoup, là. Ouais. Voilà, ça c'est le petit réflexe, super. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Voilà. Alors j'en pensais pour vous montrer comment elle va vous remonter. Ouais, voilà, merci. Ouais, attends, je te reprends. Elle est en train de me dire que la gym, elle aime pas trop. En résumé. Si elle est d'attaque, on peut lui faire suivre la balle des yeux, si vous voulez. Voilà, ça va ? Ouais. Le bébé, il peut s'exprimer par des gestes. Il va avoir une main qui s'étend, il va être plutôt en extension, plutôt en flexion. Il peut être tendu, il peut être un peu plus tranquille. Il peut s'exprimer par des choses très corporelles, des hoquets, des rougeurs, par des petites mimiques très subtiles qui ne sont pas toujours évidentes à voir, ou par des postures qu'il va prendre, qu'il va nous montrer, qui sont aussi à décrypter. Est-ce que vous voulez l'appeler un petit coup ? Allez-y, pour la réveiller. Mia. Tu ouvres les yeux pour papa Mia. Allez, Mia. Mia. Allez, chatte. Allez, ouvre les yeux pour papa. Allez, oui. Vous avez vu, depuis que vous parliez, tous les indicateurs sont revenus au vert. Voilà, vas-y, tu peux venir nous voir ? Oui. Oui, oui, oui. Elle fait des gros efforts. Alors, pendant que tu essaies de te réveiller, je vais dire ce que j'ai vu à papa et à maman. J'ai vu que, bah oui, tu avais encore besoin de dormir. Quand c'était très stimulant, tu préférais dormir. Ça te fait moins de soucis, comme ça, moins de tracas. Et t'écoutes tout ce qui se passe autour. Donc, papa et maman, ils peuvent te parler quand même. Et puis, on a vu que t'étais un petit peu susceptible par maman. Donc, effectivement, quand tu voudras t'endormir, il faudra vraiment qu'on fasse du silence autour de toi. Voilà. Et puis, un petit peu sensible à la lumière au démarrage. C'est un moment qu'on apprécie parce que ça nous aide à comprendre et à décrire les comportements de notre bébé et à nous rassurer sur ce qu'on observe, nous. On pourrait échanger avec elle. Mademoiselle. Alors, là, on voit que tu essaies de lever les sourcils. Sous-titrage Société Radio-Canada